Bonjour Gamstefel, tu es animateur en village vacances, tu as 29 ans et tu as participé dernièrement au casting de Cyril Hanouna, les pieds dans le plat. Alors tout d'abord pourquoi avoir participé à ce casting ? Alors j'ai participé à ce casting parce que tout simplement beaucoup de gens m'ont poussé à participer à ce casting. J'ai eu tout d'abord ma mère qui a plus qu'insisté, mon directeur qui ensuite en a rajouté une couche, et mon meilleur ami qui a remis encore un lien Facebook en disant pour T'y aille, pour T'y aille. Donc au début pas très chaud, je me suis dit bon, ils sont à Toulon, j'ai toujours eu faire de la radio, c'est peut-être une chance qu'il n'y arrivera qu'une fois dans ma vie. Tante, au moins tu n'auras pas de regrets, tu auras au moins essayé. Finalement j'ai bien fait d'y aller. T'as apporté ses filles. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as préparé ton passage ? Ben en fait j'ai su la veille du casting qu'il fallait préparer une chronique de 120 secondes. Donc tout simplement j'ai dit bon 120 secondes, chronique, qu'est-ce que je peux faire ? Et j'ai tout de suite pensé à faire un horoscope. Donc je me suis dit 120 secondes, un horoscope c'est 12 signes et 10 secondes. Et je me suis dit c'est le meilleur moyen d'avoir une phrase drôle, une banne à chaque fois et je pensais de l'accrocher. Et du coup j'ai fait un petit horoscope, on va dire un petit peu de l'absurde. Et ça a plutôt bien marché. Et les jurés ils ont réagi comment face à tes vannes ? C'était bien ? Ben ouais parce que j'ai pas mal regardé à chaque fois leurs regards, comment ça se passait. Ils allaient souvent sourire, ils ont rigolé sur la majorité des choses. Après des running gags donc au début ils se demandaient ce que je faisais et puis finalement sur la fin ils ont compris la chose. Je pense qu'ils ont bien aimé parce qu'ils avaient pas mal le sourire et ils voyaient pas mal. C'était assez rassurant à ce niveau-là. Et dans la queue puisqu'on sait qu'il y avait quand même beaucoup de monde, l'ambiance a été bonne ? Vous discutez entre vous ou pas du tout ? Alors ben moi j'ai croisé un ami déjà dans la fil d'attente et bon l'attente c'est fait, c'est fait, c'est fait et du coup on a parlé à une autre personne qui était juste devant avec qui on avait fait une vidéo et qui on a beaucoup rigolé et j'ai su par la suite que c'est la personne qui a été choisie avec moi pour partir à Paris. Ah ça c'est impressionnant hein ? Voilà donc je l'ai su parce qu'elle avait le numéro 20, j'avais le numéro 22 et là je me suis dit mais c'est elle ? Et en fait Lucie, c'est un truc où j'avais fait une vidéo encore plus stupide que ce que j'avais présenté et puis c'est elle qui a été choisie avec moi donc c'était assez sympa quoi, c'est genre de voir ça par là. Et est-ce que tu penses que le fait que tu sois animateur en Village Vacances, est-ce que tu penses que ça peut jouer un plus quand tu es face à des jours et comme ça ? Ah complètement oui oui parce que c'est vrai que ça t'aide déjà à être à l'aise face à un public parce qu'on a l'habitude d'être face à un public tous les jours dans l'arrivage vacances surtout, enfin je viens du club l'aise donc on est sur scène tous les soirs, moi j'avais l'habitude de prendre le micro pour tout ce qui est des jeux cafés, pour tout ce qui est des animations, pour tout ce qui est des danses sur toute la piscine, on a mieux le soir, les après soirées je prends souvent le micro donc c'est un truc que j'ai l'habitude de faire devant des centaines de personnes donc c'est vrai que ça ne m'a pas plus dérangé d'être face à un micro et devant il y avait trois personnes à ce moment-là, c'était pas très compliqué. Après, parce que ça m'a aidé par la suite, je me dis qu'il y a une chance que ça le puisse du fait que Serena vienne du Club Made, donc il connaît un peu cet esprit-là et c'est ce que je peux faire du tout à ce niveau-là donc, est-ce que ça va m'aider ou pas je sais pas mais, en tout cas personnellement pour passer les castings ça m'aide à ne pas avoir de stress, à être très à l'aise. Quel a été ton ressenti une fois que tu es sorti de l'hôtel après ton passage ? Alors on s'entend de l'hôtel plutôt bon, je me suis dit que ça s'était plutôt bien passé puisque en sortant ils m'ont posé plusieurs questions, ce qu'ils n'ont pas fait à tous les candidats qui sont passés avant moi, par rapport à ce qu'eux disaient en sortant. Ils m'ont posé 3-4 questions, ils avaient l'air d'être assez intéressés par ce que je proposais, par ce que j'avais fait, pourquoi j'avais fait ça, qu'est-ce que je pourrais apporter, enfin tout plein de choses, donc j'ai passé plus de temps en entretien après que le temps de la chronique, c'était juste 2 minutes, et je suis passé bien 4-5 minutes avec eux derrière à discuter, à discuter, donc je me suis dit que c'était plutôt concis. Mais si moi j'ai dit bon bah c'est cool, en tout cas dans ma thèse, même si je n'étais pas choisi, j'avais réussi mon truc, et les jours qui ont suivi, comme à chaque fois on s'est dit finalement j'aurais dû rajouter ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas mis ça, c'était... Je me suis dit bon, j'avais l'impression d'avoir un petit peu foiré finalement le truc, et je me suis dit bon c'est pas grave de toute façon, je continuerai ma vie, et puis tant pis, jusqu'au jour où on m'appelle. Justement, on imagine chez toi une joie immense, est-ce que tu peux nous expliquer où étais-tu à ce moment-là, quand on t'a rappelé ? À ce moment-là, j'étais dans le bus, j'étais dans le bus avec mon portable, donc en train d'écouter la musique, et mon portable, pour l'anecdote, il n'y avait plus de batterie, moi c'était 2%, au moment le téléphone sonne, ça descend à 1%, je me dis voilà, je vais pas répondre, parce que ça va tout me crier, je peux pouvoir être dans le bus tranquille avec toute la musique, et ça sonne, ça sonne, ça sonne, donc du coup bon ben je réponds, et au bout du fil, bonjour, donc la personne, Europe 1, je vous appelle par rapport au casting à Nuna, etc. pour vous dire finalement, voilà, vous avez été choisi et sélectionné pour la grande finale à Paris. Donc sur le moment, ben, on y prend moyennement, on vous demande un petit peu, puis elle me dit voilà, donc moi vous vous contactez, etc. Donc moi déjà, je lui dis juste, est-ce que je peux vous rappeler dans une heure, parce que ça a coupé dans n'importe quoi, ça ne peut plus pas à tout moment, c'était vrai, donc j'ai rappelé plus tard. Et après, ben, il me joie et ment, ce que je n'ai pas trop montré, parce que dans le bus, avec une trentaine de personnes autour de moi, qui à mon avis, si je jure, ils ont fait plus que pour moi, donc c'est resté très intérieur et très euphorique au fond de moi. Et est-ce qu'une carrière d'humoriste est envisageable ou pas ? D'humoriste, je ne sais pas. Par contre, ce qui est clair, c'est que j'aimerais faire du théâtre, pouvoir faire des scènes, que ce soit du café-théâtre, que ce soit du théâtre, des pièces, faire des choses comme ça. Après, si par le biais de ça, on me trouve un petit plus, et qu'on veuille faire quelque chose avec moi, pourquoi pas ? Comme j'ai dit à la base, c'est vrai que moi, mon problème, c'est que je ne suis pas sûr d'avoir une écriture extraordinaire, bien que ce soit bien passé le jour du casting, mais après, pourquoi pas, c'est un truc qui pourrait me plaire. J'aime être sur scène, j'aime être devant des gens, j'aime faire rire les gens, donc si j'ai l'opportunité, c'est un truc que je ferais bien sûr. Merci à tous, merci Guillaume de nous avoir accueillé cette interview. Vous pouvez retrouver cette interview sur www.ratoulenez.com Merci beaucoup. Merci à tous, merci à tous.